Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de l'aventure de la Request Academy avec Vivi, avec l'IA et nous sommes au Master Meal de Cincinnati avec Vivi. Il est en pleine forme et on approche de l'US Open, ça sera le tournoi juste après et pour l'IA, elle est magnifiquement en forme numéro 5 mondial et elle est sur un tournoi 280 après avoir été un quart de finaliste à Cincinnati. Elle est du côté de Grand Bay et il y aura bien sûr l'US Open après, pareil on lui souhaite de faire un très beau tournoi, elle est tête de série numéro 4, minimum demi-finale pour qu'elle garde cette dynamique. En tout cas voilà, les deux joueurs sont en excellente forme, ça fait un Vivi quand même très très bon, on avait progressé aussi en puissance service et en précision service et ça a peut-être fait la différence puisque effectivement on a gagné dans le Master Meal du côté du Canada après une demi-finale vraiment on va dire décevante du côté de Washington. On est bien, voilà préparation un peu différente des autres années où on s'est entraîné pendant 3 semaines avant de commencer sur dur. On sera pour l'US Open à 100% de maîtrise de surface donc tout ira bien. Bien écoutez c'est parti, on va jouer face à Zandlchup avec notre Vivi, je sais pas ce que ça vaut écoute, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est en forme. C'est en forme, il faudra quand même faire attention. En tout cas, eh bien on va faire un petit tour quand même du côté des commentaires, c'est vrai. Avec Zach qui nous dit pas mal ce Master Meal, Elia qui retrouve la forme, tout est nickel effectivement avant l'US Open. Et Benjamin qui nous dit que Vivi n'est pas assez offensif et conquérant dans le jeu pour un numéro 1 mondial. Mais on est déjà, voilà, on est déjà au max puis il gagne des tournois, il est peut-être trop exigeant. Je pense que Benjamin est trop exigeant, je le pense alors que, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il n'y a plus la, allô ? Allô ? Voilà, il n'y avait pas d'image. On avait le son mais pas l'image et on a perdu, regardez, trois fois. C'est vraiment un gars qui nous met mal, VanBolchit. Donc on y va, l'enjeu est de passer au tour suivant, j'espère que vous avez pris vos places. On va essayer en tout cas de gagner ce Master Meal pour rester en pleine forme. Hop là, pour le... Voilà, pour rester en pleine forme, pour tout simplement le Master Meal en espérant de voir un Vivi... Mais ce n'est pas possible. De voir un Vivi dominateur, mais qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Comment il peut concéder deux balles de break d'entrée là ? C'est notre Nemesis en face ou comment ça se passe ? Allez, c'est bon, un zéro. On aura concédé des balles de break. Allez, des balles de break pour Vivi. Il ne va pas les convertir non plus. Il va falloir quand même, à un moment donné, passer la vitesse super... La bête noire, là, il faut la déboîter. Il faut la déboîter. 4-3 pour Vivi. 4 partout. Oh, balle de break, mais ce n'est pas vrai. Tu mènes 40-0. Tu mènes 40-0 sur ton service, Vivi. Allez, 5-4. Et balle de 7. Allez, balle de 7 sur le service... Du Hollandais. Je ne sais pas ce qu'il a, comment il arrive à nous contrer. Mais c'est vrai que c'est 3 victoires, sachant qu'on l'a joué quasiment que dans les moments où on n'était pas mal. Oh, le passing shot, il était incroyable, là, encore. Et on va se départager en tie-break, mais il y aura une nouvelle balle de 7. C'est la cinquième balle de break. Celle-là, celle-là, elle est classique. Sur les balles de 7, voir des doubles fautes, voilà, ça fait plaisir. Allez, on prend le premier 7. On est en 16e de finale de ce Mastermind. On est là pour rassurer la victoire. On est là pour tout simplement se mettre en jambe. On est en pleine forme. On ne veut pas d'un Vivi qui craque et on veut un Vivi qui break. Et qui n'arrive pas à breaker. Vivi, toujours pas. C'est quand même assez dingue de ne pas avoir à breaker malgré toutes les balles de break. 6-5 pour Vivi. Et tie-break. On l'a converti 5. Ouais, il a sauvé 5 sur 6. Allez, c'est parti, tie-break. Ouais, ça s'est bien fait proprement. Passé en 8e de finale. Et on fera probablement les premiers tours de l'US Open aussi aujourd'hui. Allez, c'est bien joué ça pour monter. Ouais, c'est bien fait. 2-0. L'avantage est pris. Et 6-1. On va pouvoir tranquillement savourer. 7-5, 7-6. Ce n'est pas un match facile mais je préférais être sur le cours. Voilà, on est bon. Et petit match d'entraînement avant Kachanov. J'y crois pas. J'y crois pas au petit match avant Kachanov. On va reposer. Pour l'IA, elle en est où elle ? Ostéopathie, petit match. Arrêtez de me mettre des petits matchs. Ça rend fou ça. Chaque fois, ils veulent faire un petit match. Mais on n'en a pas envie nous. Kachanov, 8e de finale. Il est comment Karen ? Il est en forme. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas des matchs faciles. 6-2. Et on a perdu. 7-6, 7-6 la dernière fois qu'on a joué. Allez, t'es meilleur que lui. Pas de pression. Pas de pression. Pas de pression, pas de pression. Mais mine de rien, pression quand même. Allez, c'est parti. On a quand même monté en termes de service. On n'aurait plus trop avoir de problème là-dessus. Et on concède quand même des balles de break. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, mais t'abuses. On s'est fou quand même le niveau là. Ah ouais, mais Vivi, comment tu fais pour te breaker ? 19-18 en service. Allez, balle de débrake. C'est débraqué. 4-3. 4 partout. 5-4. Allez, il faut... Voilà, 6-5, c'est bien. Et une balle de break. Encore une fois, juste avant le tie-break. Quand même au meilleur des moments. Le retour est pas mal, mais derrière, c'est pas bon. Allez, tu peux le faire. Très bien servi, ça. Allez, elle est out. Elle n'accroche pas la ligne. Nouvelle balle de break. Nouvelle balle de 7. Ah, il s'est bien retourné, ça. Boum. Voilà, boum. Ah, et ça sort. On gagne 7-5. C'est bien. C'est bien, ça. T'es fantastique. Extraordinaire. On se prépare pour l'US Open. On veut gagner ce Master Meal. Si on le gagne, on est en pleine forme. Et on arrive sur le Master Meal, sur l'US Open en pleine balle. Ce qu'on peut toujours regretter, c'est d'avoir pas gagné le Roland-Garros. D'être allé en finale de Roland-Garros, vraiment, c'est les boules, 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 boules. Parce que, allez, balle de match. Eh bien, on sera encore en liste pour un grand chelem. Alors que là, au mieux, on aura fait victoire. Enfin, au mieux. On aura fait victoire à l'Open d'Australie. Victoire. Finaliste, pardon. Non, à Wimbledon. Victoire Roland-Garros. Finaliste à Wimbledon. Et victoire à l'US Open. Ce serait vraiment le coup de clim ultime. Petit match d'entraînement pour Lya. C'est comment ? Petit match d'entraînement. Qu'est-ce qu'elle a à progresser, Lya ? Lya, la précision, coup droit. Réflexe, accélération, réflexe. Accélération, réflexe. On va s'en lancer. Pour Vivi. On va faire un peu de physique. On va faire un peu de jeu de jambes équilibre. Et ça ira. On va jouer face à Zveref. Le grand Zveref. Le grand Zveref. En quart de finale. Tout le monde est en forme, là. Je ne comprends pas. Comment c'est possible ? Et lui aussi, il nous a battu à Miami Open. Je n'attends rien d'autre qu'une victoire. Mais vas-y. On n'a que des adversaires en forme, là. Il faut les déboîter. Il faut les détrousser. Allez. Première balle de break. On est en quart de finale. On avance quand même sur notre feuille de route. Mais Vivi n'a pas réussi à breaker, malheureusement. C'est vrai que je le vois concéder pas mal de balles de break. Alors que... Bon, après, tu me diras, on est à 19-18. Ce n'est pas non plus la folie, mais... Attention. Allez, boum. Oh non, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Bah ouais, le passing shot, ça va. C'est sauvé. 4 partout. 5-4 pour Zveref. 5 partout. 6-5 Zveref. Oh non, balle 2-7 pour Zveref. L'enfer, l'enfer. Allez, boum. Oh non, il y a match. Oh non, il y a match. Oh non, il boise. Mais ce n'est pas possible. T'en fous de ce match ou quoi, là ? Confiant, inquiet. Mais il fait des retours, des fois. Je vous jure, c'est catastrophique. Allez, il a braqué. Allez, on y va, on y va. Mais comment tu peux concéder 2 balles de... 2 débrakes ? Service à 175 km heure, c'est honteux. Allez, la première est sauvée. On mène 2-1. Allez, on a braqué dans ce deuxième set. C'est le plus dur qui a été fait. Ah oui, il vient nous défier à la volée. Et il nous débrake. Et il nous débrake. Nouvelle balle de break pour Vivi. Pour repasser devant. Allez, boum. C'est quoi cette merde ? Là, tu te fais déborder, là. Voilà, voilà, voilà. Elle est bonne ! Elle est bonne ! Allez, Vivi ! Allez, balle de 5-2. C'est validé. Et balle de 7. Allez, tu peux le faire. As-6-2. Elle était bonne, celle-là. 185. Il rend fou. Allez ! Allez ! Allez, balle de 7. Ah mais vas-y, assure-la ta balle de 7. À un moment donné, voilà. Troisième... On est en quart de finale. Si on perd maintenant... C'est bien, tu maintiens la cadence. Honnêtement, si on se fait briquer maintenant, c'est la catastrophe. Si on perd le quart de finale, c'est vraiment dur. Allez, relâche-toi. Retour, tu recules un peu. Ou t'avances un peu, t'avances un peu. Allez, t'essaies de le perturber un peu plus, là. Quatre partout. On n'arrive pas à le perturber. On n'arrive pas à le perturber. Il mène 6-5. Tiebreak décisif. Allez, tu peux le faire. Il est inquiet. On va reculer un peu, mais bon. Allez, vive, vive. Il ne faut pas perdre en quart de finale, s'il te plaît. Mais s'il te plaît ! Service 189 km heure. Un partout. La double faute dans le tiebreak décisif. Écoute-moi. J'en peux plus. Ouais, mais non, mais... Bah ouais, mais ça, c'est trop facile pour lui. C'est trop facile. Si on ne lui prend pas le point maintenant, il y a 4 à 1. C'est terminé, quasiment déjà. Putain, mais comment on peut perdre ? Très beau, ça ! Allez, 3-2. Il faut gagner nos deux points. Très bien servi. Boum ! Mais ton coup droit va le chercher ! C'est magnifiquement fait, ça ! Allez. Faut avoir des points gratuits ou pas, là ? C'est pas possible. T'en as aucun point gratuit sur notre service. Allez, c'est bien. 4-3, t'es devant. Allez, 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 allez. Il faut lui prendre des points maintenant. Oh, c'est bon, ça. Mais il est retour ! Vivi ! En fou ! Regarde ! On n'en peut plus ! C'est incroyable ! 5 partout. Allez, il y a une balle de match, là. Il y a une balle de match, Vivi. Allez, elle est pour toi. Elle est pour toi. Allez. 6-0. Putain. Balle de match, VRF. J'en peux plus, je te jure. Allez, boum. S'il te plaît. Oh non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh là 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 là. 7 partout. Belle de match, OV pour Vivi. Double faute quasiment, là. Ça fait tellement peur. Ah ouais, là, c'est chaud. Là, on est dans le dur. Là, on est dans le dur. Ouais, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Allez, allez, s'il te plaît. Oh non, le retour. Mais le retour est cataclysmique. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Balle de match. Allez, un point facile. Voilà, c'est bien. 9 partout. Il faut gagner celui-là. Service volé. Allez. Balle de match pour Vivi, de nouveau. J'ai pris qu'il allait monter à la volée. Oh la chatte ! C'est pas possible d'avoir autant de chats, Zverev. Double faute. Service à venir pour Vivi. Balle de match. Allez. Oh la 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 la. Une séance de récup. Ah bah t'as mérité une séance de récup, ouais. Entraînement, elle en est où elle ? Repos. C'est bien, elle se débrouille bien aussi. Et Vivi, soin, repos. On va pas y aller. Yannick Sinner, numéro 1 mondial. Il est pas en forme. Il est pas en forme. Il est numéro 7 mondial maintenant, hein. Yannick Sinner. Cette descente aux enfers, les gars. Réglage stratégique. On y va. Entrée dans le vestiaire. Match clé dans la carrière. Demi-finale. Demi-finale. De Master 1000. Allez, Vivi. Allez, Vivi. Faut le fumer au max. Pas du tout. Déjà une balle de break. Allez, la balle de break est sauvée de 1. Nous, on met pas en difficulté. C'est jeu blanc, quoi. Regarde, là, il a fait deux jeux blancs d'affilé. Et quoi sur les retours ? Il faut monter d'un cran vraiment comme ça ? Ou... Allez, allez. Tiebreak. Tu peux le faire. Allez, le tiebreak. Voilà, Vivi. On y va. On y va. On veut être offensif sur les retours. Ouais, d'accord. Service 200 km heure. Allez, 2-1. C'est bien. Peut-être, sur les retours, rester comme ça, quoi. Oh, non. Deux, deux. Vivi, t'es sur ton service. C'est un point gratuit, ça. Il nous fait monter à la volée. Bon, ça passe. 3-2. On est en demi-finale. On rappelle, quand t'es numéro 1 mondial, si tu veux garder la forme, il faut gagner les Master Meal. Il faut tout gagner. Une défaite. Oh là là. Une défaite en demi-finale, c'est un cataclysme absolu. Une défaite en finale, là encore, ce serait pas bon. Bon, il faut qu'on arrive à l'US Open de bien bonne manière. 4-3 pour Vivi, qui va commencer à servir. Très bon service. Le cours est ouvert. Allez. C'est quoi, cette merde ? Bah ouais, mais c'est une merde posée, ça. C'est déposé. C'est pas bon, ça. 5-4. Il y a totale égalité dans ce tie-break. Allez, il faut lui prendre un point. Oh, la double faute. 6-4. 2 balles de 7. 2 balles de 7 pour Vivi. Allez, il te l'offre. Il te l'offre, mec. Il te le sert. Il te l'emballe. Il te dit, prends le monsieur. Qu'est-ce que tu dis ? Tu le prends, bordel, ce 7. Allez, elle a volé. Boum, tu l'allumes. Boum. Allez, 7-6, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Causerie. Garde le rythme. Tu gardes le rythme, s'il te plaît. Sûr de lui. Il est rassuré. Il est bien. Il est bien. Il ne faut pas concéder de balles de break. Et c'est Yannick Sinner qui concède des balles de break. Mais qui ne craque pas sous la pression. Ouais, c'est maintenant Vivi qui craque. C'est maintenant Vivi qui craque dans ce Master 1000. Allez, balles de break sauvées. Il y en a encore une autre. On a concédé combien ? 3 sur 3. Et lui, il en a une sur une. Allez, c'est bien joué. Mais vas-y, Vivi ! Putain, mais je n'ai jamais vu un gars. En fait, nous, on n'a pas de point gratos. Je te jure. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Il rate sa balle. Je ne sais même pas comment il fait. Et de nouveau, 169 km heure, les gars. Je demande de prendre tous les risques. Là, c'est breaké. C'est breaké et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va perdre 6-2 le deuxième set. Putain, mais je ne sais pas. Il faut que tu te bouges le fiac, là. On n'arrive à rien. On n'arrive même pas à le mettre en danger sur les retours. Je ne comprends pas. On va mettre centre profond. Essayer d'avancer. On va essayer de tenter les choses. Allez, balle de break pour Vivi. Oh là là, mais qu'est-ce que tu veux faire face à ça ? 3 partout, 4-3. Et 2 balles de break sur le service à Vivi. Ouais, c'est trop. On concède beaucoup trop de balles de break. C'est n'importe quoi. Le gars n'est pas en forme, en plus. On n'oublie pas, mais le gars n'est même pas en forme, Vivi. Allez. Allez. Boum. Voilà. Allez, 4 partout. Non, on n'en peut plus. Non, on n'en peut plus, mec. 9 balles de break, c'est la dixième. Bah ouais, mais dixième balle de break, à un moment donné, que tu te fous de notre gueule ou quoi ? C'était même pas une balle de break, c'était une balle de match. C'était une balle de match, les gars. Mais allume avec ton coup droit. Je connais pas de gars qui n'allume pas avec son coup droit. Et lui, jeu blanc, dans le plus grand décal, mais encore une balle de match. J'en peux plus. J'en peux plus, je te jure, je craque. Je craque, je craque, je craque. Je craque. Allez. Je sais pas, sur les retours, on est bien, quoi, mais bon. Allez. Avantage, on veut aller en... En tie-break, maintenant. Tratcom s'est bien servi, le gars, il retourne. C'est n'importe quoi. J'ai la même note en retour. J'ai la même note en retour, je retourne jamais comme ça, moi. 1 balle de match. Ouais, vas-y, c'est perdu. J'en ai marre. Les gars, je vous le dis, j'en ai marre. J'en peux plus de lui. J'en peux plus. J'en peux plus. 11 balles de break, 2 balles de break, je te jure. 76% de premier service. Et il en gagne que 73%. L'autre, il est à 77%. Point de retour gagné. Là, en deuxième service, je t'en parle même pas. C'est même pas un point sur deux. Retour gagné, 23%. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, alors là, je te garantis qu'on est cuit. On est cuit, on est cuit. On va tomber en termes de... C'est fini. Yannick Siner, il va se retrouver en pleine forme. Regarde ses stats. Les stats techniques. Retour, il est à 17. Accélération, équilibre, agilité. On est pareil, les gars. À part sur l'intelligence, le coup d'œil, la concentration de positionnement sens tactique. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Il faut quand même le dire. Aïe, aïe, aïe. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Il va être dans quel état, là, pour l'US Open ? On va voir demain, là. Dans quel état, le type ? Alors, réflexe. On est passé. Victor Contrera. À son progrès. Il est en pleine forme ? Je n'y crois pas. Il est en pleine forme pour le tournoi. Bon, bah, écoute. Il est en pleine forme pour l'US Open. C'est peut-être, là, le plus important. On est premier. 12 500 points. Derrière, c'est Holger Rune. Il est loin au classement de la race. On est bien premier. Donc, tout va bien. Du côté des filles, on a 4 660 points. On est cinquième tout juste. Maintenant, il y a un tournoi. Il y a un tournoi. Et elle peut prendre 2000 points à TP. On se donne rendez-vous demain pour l'US Open. Le dernier tournoi du Grand Chelem. Quoi qu'il arrive, j'espère, en tout cas, qu'on va faire un énorme résultat. Tu vois, on est à 20, 19, 17, 16, 18. Alors, oui, là, on n'est pas au mieux du mieux. Mais quand même, je me dis, c'est fou, quand même, qu'on soit en temps en galère. Il me rend fou, Vivi. 18 en retour, il me rend fou. Il me rend fou. Et je vous donne rendez-vous demain à 11h. Pour qu'il nous, peut-être qu'il nous fasse une masterclass et qu'il gagne l'US Open. Ou peut-être, simplement, qu'il se fasse éliminer le premier tour. En tout cas, je vous dis à demain. Sans faute, 11h pour la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada